Non, il m'a dit, j'ai compris comment jouer Alex. Je lui ai dit, ah bon, comment faire ? Il me dit, bah Alex, quand il est avec David, il bande. Et je lui ai dit, c'est exactement ça, voilà, c'est parfait. Le travail d'acteur, c'est un travail physique. C'est moi que tu veux. Ça, c'est pas possible Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Bonjour François, bonjour Félix. Bonjour. J'avais envie de commencer en vous parlant d'une frustration personnelle. Parce que, bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film. Mais vraiment, ça m'a énormément touché, ça m'a chamboulé. Et en même temps, j'aurais tellement aimé vous voir monter les marches à Cannes avec... François Ouzon, été 85. Parce que quand j'ai vu qu'il faisait partie de la sélection cannois, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Avoir ce label Cannes, pour vous, ça symbolisait quelque chose ou pas du tout ? Bah oui, forcément. Pour moi, c'était important d'avoir ce label. Après, c'est vrai qu'on était très triste que le festival n'ait pas lieu. Moi, j'étais surtout triste pour Félix et Benjamin, parce que c'est plus ou moins leur premier film, tous les deux. Et je trouve que c'est une super expérience, quand on est jeune, d'avoir un film sur le grand écran, monter les marches. Voilà, toute la mythologie autour de Cannes. Donc, j'étais triste pour eux. Moi, je l'ai déjà vécu, donc ça va d'une certaine manière. Mais on a rencontré Thierry Frémaux à Lyon. Ah ! Et bonne nouvelle, on va monter les marches en 2021, normalement. Ah, d'accord. Il y a des films qui vont être repris pour le festival de Cannes 2021 ? Non, ce serait une sélection d'honneurs, c'est quoi ça ? Pas les films, mais les équipes sont invitées, il nous a dit. Les équipes seront invitées en 2021. Donc voilà, avec un an de retard. Pourra faire la fête. Si le film est un énorme bide, on se cachera. Si le film a marché, on sera content. Ouais, dans tous les cas, il y aura du champagne. Parce que pour le coup, je sais qu'il y a Thierry Frémaux qui dirige aussi le festival Lumière à Lyon. Donc, ce serait l'occasion aussi peut-être de faire un truc groupé. Je crois qu'il veut récupérer des films de Cannes au festival Lumière. Oui, je pense que les films qui ne sont pas encore sortis, enfin les autres films de la sélection, il y en a beaucoup qui vont aller au festival Lumière. Nous, quand on a eu ce label avec Michel Saint-Jean de Diaphana, on s'est dit, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'en profiter pour sortir dans la foulée ? Et puis, c'était aussi un signe presque militant de dire aux gens, allez, retournez en salle. Voilà, parce que c'est vrai que pendant trois mois, tout le monde était sur les plateformes, sur les ordinateurs, sur les télés. Et on a envie de revoir des films sur grand écran. En plus, moi, j'ai fait ce film pour le grand écran. C'est un film où les corps se touchent, où les gens s'embrassent, où les gens se rapprochent. Ça a un côté à la fois extrêmement exaltant dans le film de voir ça à l'image, parce que tu te dis, qu'est-ce que c'était bien le monde d'avant. Et en même temps, c'est super frustrant. Comment tu vis, toi, de revoir le film, maintenant, post cette période de confinement, en revoyant ces images ? C'est vrai que ça crée un effet bizarre. Je pense que, aussi bien pour nous qu'avons revu le film, après cette période et les spectateurs, il y a un côté un peu, c'était un monde perdu, quoi. C'était mieux avant, voilà. On va devenir un peu comme Zemmour, on va dire c'était mieux avant. Sauf qu'en fait, si tu as connu les années 80, toi, tu ne les as pas connus. Moi, je les ai connus. Hélas, non. Les années 80, c'était aussi l'explosion du chômage, c'était l'ultra-libéralisme, c'était Reagan, Margaret Thatcher, c'était l'arrivée du sida. Donc, il se passait aussi des choses dramatiques dans les années 80. Mais c'est vrai que la patine du temps fait qu'on a tendance à idéaliser le passé, à oublier tout ce qui avait désagréable et garder que ce qui semblait heureux. Les années 80, c'est le moment où a commencé à émerger le sida. Et au final, c'est un sujet qui n'est pas du tout traité dans le film. Non pas que ce soit un problème, parce que le film ne parle pas de ça. Le film parle d'amour, le film parle de rencontre. C'était un choix délibéré de laisser ça sous le tapis ? C'est-à-dire que le bouquin que j'ai adapté a été écrit en 81. Donc, en 81, le sida n'était pas encore là, ou en tout cas, on n'était pas au courant. Moi, j'ai choisi 85 parce que c'est l'année pendant laquelle Rokutson est mort du sida. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a été extrêmement identifié. J'ai plus ou moins choisi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Il va falloir ce moment-là pour ça. Il ne faut pas changer de version. J'ai choisi 84. C'est vrai que 84, c'était mieux par rapport au sida. Et puis, on s'est dit, tiens, The Cure serait pas mal dans le film. C'est Robert Smith qui nous a fait changer le titre. Mais bon, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que 85, c'est l'année où le sida est ultra médiatisé. Et c'est la fin d'une période d'innocence, d'une certaine manière, et d'insouciance. Surtout pour les jeunes. Moi, j'avais 17 ans à l'époque. On découvrait notre sexualité. Et boum, il y avait cette maladie qui nous tombait dessus. Donc, très vite, la notion d'amour était liée à la mort. Et c'était quelque chose qui était extrêmement perturbant pour notre génération. On joue au jeu de la vérité ? Chiche. C'est à toi que je pense. À moi ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore ? Arrête, tu sais très bien. On ne se connaît que depuis ce matin. Mais pourquoi perdre du temps ? On est tous mortels. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu ne parles pas du sida. Et en même temps, il y a cette thématique-là que tu viens de dire. C'est-à-dire la notion d'amour liée à la mort. Bien sûr. C'est quelque chose que tu annonces dès le début du film. Mais c'est pour ça que le livre, à l'époque, a eu un impact, je pense. Le livre est devenu culte dans une petite communauté. Je pense que beaucoup de gays qui ont dû lire le livre à cette époque, ils vivaient en même temps l'arrivée du sida. Donc il y avait tout ce lien entre sexualité et mort. Métaphoriquement, on pourrait presque dire que David représente un peu l'arrivée de cette maladie. En tout cas, ça peut être une des interprétations. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est-à-dire au-delà de ma frustration et tout ça, j'avais envie de parler de travail de metteur en scène, de travail d'acteur et justement de ton rapport à ces acteurs. Ma première question, c'était est-ce que quand tu écris le scénario de l'été 85, tu as déjà des gens en tête ? Est-ce que tu as déjà des visages ? Quelque chose qui te vient ? Est-ce que j'ai une tête en tête ? Non. Par contre, ce que j'ai fait pour ce film-là, ce que je ne fais pas habituellement, c'est que j'ai commencé le casting alors que je n'avais pas terminé d'écrire le scénario. C'est-à-dire qu'à partir du bouquin, j'ai donné aux castings directrices et aux deux jeunes femmes qui travaillaient avec moi pour le casting, je leur ai donné le livre à lire et je leur ai dit voilà, ça sera Alex et David. Donc elles avaient le livre, elles n'avaient pas encore le scénario et donc on a commencé le casting avant d'avoir fini le scénario parce que je me suis dit si je ne trouve pas des jeunes acteurs qui ont les épaules pour jouer ça, j'abandonne parce que je savais qu'il fallait deux acteurs vraiment très bons et qui aient la force, le courage et le charme pour jouer ces personnages. Et donc heureusement, je les ai rencontrés assez vite. Je disais ça justement parce que je sais qu'il y a certains metteurs en scène qui aiment bien écrire en sachant déjà qui va interpréter le rôle. Tu dirais que toi, c'est plutôt aux acteurs de s'adapter au texte plutôt qu'au texte de s'adapter aux acteurs ? Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, mais globalement, la plupart du temps, j'ai écrit le scénario et après j'ai cherché le casting. Quand j'ai fait un film comme 8 femmes par exemple, j'ai écrit tout de suite, je me suis dit que ce serait génial qu'on n'ait que des stars. Et donc on avait fait, souvent on fait des listes A, des listes B, des listes C. Voilà, donc sur la liste A, j'avais mis Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, mais je me disais c'est impossible, ça n'a pas marché. Et liste B, je ne dis pas les noms que j'avais dit, mais enfin bon, il y avait la liste B, il y avait la liste C. Mais du coup, ils ne sont pas dans le film. Et voilà, et la liste A, finalement, tout le monde m'a dit oui. Mais tu vois, le scénario, il n'était pas... Enfin, il était fini quand j'ai commencé le casting. Tu laisses quand même à tes acteurs, précisément par exemple dans le T85, se réadapter le texte, mettre leurs mots à l'intérieur ou c'est vraiment un texte qui est ancré dans le marbre et il ne faut pas bouger du nid ? Il y a un petit sourire là-bas que je vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, le scénario n'est pas terminé, enfin quand je suis arrivé, le scénario n'était pas terminé, donc il y avait une place à la recherche. Et oui, il écoutait quand on lui donnait des propositions de dialogue un petit peu à corriger, mais comme c'était les années 80 et que je ne les ai pas vécues, les expressions qui moi me paraissaient absurdes, je les acceptais et je n'avais pas trop le choix. Par exemple, vieille chaussette, il y a un petit bourrasque là. Là, il y a un peu de vent là, dis donc. Il y a des expressions comme vieille chaussette, on ne va pas en chier un tante, les trucs comme ça. Nous, quand on lit ça, on se dit, bon, est-ce qu'on peut l'enlever ? Est-ce qu'on peut l'enlever ? Et en même temps, je suis sûr que j'ai déjà entendu ces phrases-là dans la bouche de mon père à un moment. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait d'improvisation, mais on a fait beaucoup de lectures ensemble, beaucoup de répétitions entre Benjamin et Félix. Donc moi, je voyais les dialogues qui marchent, qui ne marchent pas. Moi, je ne suis pas du tout, il faut absolument dire le texte. Des fois, on se rend compte que dans un regard, on peut enlever trois lignes de dialogue, et c'est très bien. Parce que moi, on exprime les choses, et les scènes importantes, je pense qu'on les a réadaptées en fonction des lectures et des répétitions qu'on a faites. Mais ce qui se passait plus, c'est que pendant le tournage, en fait, il me disait, il y a trop de mots, et il m'enlevait des mots, en fait. Il enlevait, il disait, c'était trop long, c'est explicatif, c'est trop long. Et c'était surtout un travail d'épuration, vraiment, d'aller à l'essentiel, vraiment, que ce soit concis, précis, de rien rajouter de superflu. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux de regard qui se passent entre les acteurs, et au final, ils n'ont même pas besoin de parler dans ces instants-là. Et puis, je savais aussi que j'allais utiliser la voix off à des moments, parce que j'aime beaucoup le texte de Hayden Chambers, et donc j'avais envie de garder certains moments qui sont vraiment la voix d'Alex, puisqu'il raconte toute l'histoire, elle est racontée à travers ses yeux, à travers son récit. Donc je savais qu'à des moments, je voulais des plages un peu silencieuses, où je savais que j'allais intégrer des morceaux de voix off. Il m'a répond la dame. Quoi ? T'es mon ami ou est-ce non ? Tu me demandes si je suis ton ami ? Moi, je crois que t'es mon ami. Et tu es bien mon ami. Mais si tu crois que je suis ton ami, c'est que tu dois être mon ami. Dans ce cas-là, on peut dire, sans trop prendre de risques, que je suis bel et bien ton ami. Voilà. En 85, tu avais 17 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on se met à chercher des acteurs pour ce film, de commencer à se chercher soi-même à travers les acteurs ? D'essayer de chercher quelque chose qui nous est totalement personnel à l'intérieur d'eux ? Non, parce que je pense que je ne ressemble pas du tout physiquement à Félix. Moi, je suis plutôt brun à la peau mate et lui, il est plutôt blanc et aux yeux bleus. Et blanc, non. On a vu des photos de toi à 17 ans. Et il y a quand même, entre le personnage que joue Benjamin... Ah, je suis plus Benjamin, moi, physiquement, je pense qu'Alex. Mais c'est vrai que j'avais envie de retrouver une forme de naïveté, une forme d'innocence que j'ai pu avoir, moi aussi, il y a très longtemps, à 16 ans. Et je trouvais que Félix, il apportait ça, quoi. Il apportait une fraîcheur, quelque chose encore d'enfantin, de mutin dans le visage qui était vraiment intéressant pour le rôle. Mais en même temps, je pensais aussi aux acteurs que j'aurais pris si j'avais tourné le film en 85. Et un des acteurs avec lequel j'aurais rêvé de travailler, c'est River Phoenix. Ah oui, bah bon. Voilà, donc Félix, on l'a un peu River Phoenixé au niveau des cheveux. Voilà, pour qu'il soit vraiment plus dans ce mood années 80. Et puis, Félix aimait bien aussi... Tu as vu tous ses films, du coup, après ? Du coup, je ne connaissais pas trop, mais après, j'ai regardé ses films parce qu'il m'a dit, regarde My Own Private Adaios. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'a pas eu le temps d'en faire énormément. Il a fait des bons. Stand by me. À bout de course. À bout de course aussi. James Cameron Rohn a raconté qu'il pensait à River Phoenix pour Titanic. C'est vrai. Bah oui. Mais justement, pour Félix et Benjamin, c'est des acteurs que tu as trouvés via casting ou d'un coup de foudre dans une autre production ? Non, casting. On a appelé les agences en demandant quels étaient les jeunes acteurs de l'âge des personnages. Et donc, voilà, ils sont... Félix, il est presque venu le premier jour de tournage. J'ai vu une photo. J'ai dit, oui, oui, lui, il correspond. Il a une bonne tête. Il est venu. Dès le début, j'ai donné un texte assez compliqué. C'est un monologue sur la mort qui était assez gratiné au niveau texte. Et comme ça, ça permet de voir tout de suite s'il s'en sort ou pas. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à anonner le texte. Je me disais, bon, lui, c'est pas bon. Parce qu'on a quand même... Oui, on a quand même essayé de faire un peu de casting sauvage. D'accord. Au début, je me suis dit, peut-être qu'on va essayer de découvrir quelqu'un. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte, vu la difficulté du rôle, il fallait un vrai acteur. Enfin, quelqu'un qui voulait être acteur. Alors, justement, je me tourne vers le vrai acteur, Félix. Non, mais justement, c'est la première fois que tu as un rôle d'autant premier plan, vraiment premier rôle et tout. Comment tu t'es préparé à ça ? Comment tu t'es dit, OK, d'accord, il va falloir que j'assume tout le poids de, OK, je suis le premier rôle d'un film de François Ozon ? Alors, tu vois, tout ça, c'est ce que les gens me disaient, c'est ce que je me disais absolument pas. Parce que si tu te mets ça en tête, t'es fébrile, t'es stressé. Alors qu'il faut être serein quand tu joues, si t'es pas détendu, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans la peau du personnage. J'ai lu les bouquins quand j'ai lu Alex, j'ai vu les films quand j'ai vu Alex, musique pareille, et j'ai essayé d'écouter le moins possible ces petits cons qui me disaient, ces petits cons qui me disaient t'as conscience de ce qui se passe là ? C'est important, t'as une chance, la look pas, enfin tu vois, il y avait beaucoup de... Et puis il y a aussi un côté quand on me dit ça de... On t'attend au tournant, mon pote. Alors que moi, tu vois, j'avais pas besoin... T'as rien demandé, quoi. Non, voilà, moi j'étais heureux de jouer ce rôle puis j'étais bien encadré avec des comédiens qui te donnent la réplique qui te mettent dedans, des costumes qui te mettent dedans, des bons dialogues puis surtout un personnage bien écrit. Donc non, j'étais concentré mais j'étais pas stressé. C'est plus les gens autour qui étaient stressés. Je pense que ce qui a été très important aussi, c'est la rencontre avec Benjamin. C'est que très vite, quand je les ai réunis, ils ont, en dehors, en dehors des répétitions, en dehors des lectures qu'on faisait ensemble, c'est-à-dire du travail, ils se sont vus et ils ont développé une vraie amitié et je pense que ça, ça les a vraiment portés et je pense qu'il y en a un qui avait des doutes, ils pouvaient se reporter sur l'autre. Enfin, ils se sont beaucoup vus en dehors de moi et finalement, je pense que ça a aidé à l'alchimie qu'on sent dans le film entre les deux. Mercredi après, jeudi et samedi toute la journée. Ma mère, elle est géniale comme comptable mais mes clients, c'est pas vraiment son truc. Et puis moi tout seul, je n'y arrive plus. Et ta mère, du quoi ? Elle a la confiance en toi. T'as bien vu, elle sera ravie. Je vais réfléchir. C'est le film bon ou quoi ? Non, il faut que je réfléchisse, c'est tout. Justement, c'était ma question, c'est quelle dose de réel de cette amitié on réussit à insérer dans le film ? Alors non, vraiment, j'ai vu ton sourire. Vraiment, la question n'était pas déplacée, c'est justement comment on arrive à jauger justement, quand on commence à connaître la personne dans le perso, etc. Quelle dose on va mettre ? Quelle dose on met en retrait ? Quelle chose on insère dans le rôle ? Et ce qui a été bien, c'est qu'on s'est rencontrés pour le film. Donc dès le début, notre relation, on l'a construite autour de ça. Et nous, ça nous a permis d'aller dans la direction des personnages et de construire quelque chose qui allait nous aider dans le jeu. Donc oui, on se voyait, on était amis, on ne parlait pas que du film mais inconsciemment, moi je le regardais avec les yeux d'Alex et lui me regardait avec les yeux de David et pendant ces trois mois où on a passé beaucoup de temps, moi ça m'a d'ailleurs énormément aidé parce qu'on a commencé à tourner la fin. On a commencé à tourner les scènes après David. D'accord. Enfin, pas toutes, mais on a commencé certaines scènes où David était déjà mort. Ah non, d'accord, j'ai cru la fin de la relation. Ah non ! Il fallait pas spoiler. C'est dit dans la première scène. C'est pas un spoil. C'est vraiment dit dans la première scène. Non, la fin, enfin je veux dire après la mort de David. Et moi du coup, j'étais nourri de toute cette expérience qu'on avait eue ensemble donc j'avais quelque chose à quoi me raccrocher. Mais non, ça a vraiment été, en plus ça a été dans le plaisir. Franchement, c'était à aucun moment c'était sur une table avec des stylos, des lunettes en train de bosser. Tu vois, c'était vraiment autour d'un burger, sur une moto, devant un coucher de soleil. Enfin, tu vois, c'était... Il y a une phrase que m'a dit Félix à un moment où je me suis dit c'est bien, il a bien compris le rôle. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit il va balancer, il va balancer, c'est trop tard. Il fallait pas lui dire, c'est trop tard. Bon, laisse-moi lui dire. Non, il m'a dit j'ai compris comment jouer Alex. Je lui ai dit ah bon, comment faire ? Il me dit bah Alex, quand il est avec David, il bande. Et je lui ai dit c'est exactement ça. Voilà, c'est parfait. Le travail d'acteur. C'est un travail physique. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résides jamais au mouvement. Tu te laisses aller. On fait plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. Comment s'est déroulée la prépa pour le rôle et du temps, tu parlais de découverte et tout, il y a eu de la découverte de la musique des années 80, il y a eu ce genre de choses là ? Ah oui, bah je connaissais pas trop moi. Je connaissais très peu et j'écoutais beaucoup avec ma maman. Ce qui était marrant, c'est qu'on était dans la voiture avec les enceintes de la voiture. Comme ça, c'est toujours un peu mieux. Et puis, elle reconnaissait tout. Elle était, ah oui, ça c'était classique. Elle dansait et tout. Et je me dis, bon, au moins, elle, elle aimera le film. C'est sûr, mais oui, ça a été un vrai travail. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas une manière de diriger les comédiens. Les demandes de Félix et de Benjamin étaient très différentes. Je pense que Félix, il avait besoin d'être nourri. Il me posait beaucoup de questions. Benjamin, beaucoup moins. Enfin, Benjamin, c'était plus sur la psychologie de son personnage. Félix, il avait besoin de se nourrir de l'époque, de se nourrir des années 80, donc de voir des films. Donc, je lui ai conseillé pas mal de films de l'époque que j'avais aimé, des teen movies. Je lui ai conseillé My Own Private Idaho. Ça, c'est les années 90, mais c'était pour la relation entre les deux garçons. Mais disons qu'il y a eu du Ferris Bueller, du Breakfast Club. Ferris Bueller, c'est vrai que j'aurais pu le dire parce que c'est un film que j'ai adoré à l'époque. Stand by Me, évidemment, mais par exemple, là, on s'est rendu compte qu'en 85, est sorti L'Effrontée de Claude Miller et ça, j'ai oublié de lui dire. Et là, je lui dis maintenant, rattrape parce que c'est un très beau teen movie. Et il va se dire, mince, j'aurais dû le voir avant, ça aurait tellement servi le rôle. Ah ouais ? Non, elle a 13 ans. Et puis, évidemment, la boum, parce qu'ils n'avaient pas vu la boum tous les deux. Mais si, je l'avais vu avec ma mère. Ah, tu l'avais vu avant ? Ah bon, d'accord. Et puis, quand on fait une scène comme celle que tu as fait, ne pas voir la boum, parce qu'il faut le dire, voilà, il y a une scène avec comme dans la boum, on pose le casque par-dessus les oreilles. Alors, cette scène, on l'a un peu improvisée sur le tournage, elle n'a été pas écrite et moi, j'étais de très mauvaise humeur le jour où on a tourné cette scène parce que j'avais demandé un thromboscope. Il a eu un regard. C'est horrible. J'avais demandé au chef et je dis, mais attendez, moi, je veux un truc saccadé ou que ce soit thromboscopique et donc, on a dû attendre une heure ou deux avant d'avoir le bon matériel. Donc, on était un peu de mauvaise humeur, on était en retard sur le plan de travail. Toi, tu es en train de draguer les figurantes, bon, avec n'importe quoi. En tout cas, j'adore ce qu'il se passe dans cette interview. C'est parfait. Mais surtout, c'est n'importe quoi. Tu as tout oublié. J'étais dans Alex, moi, je ne regardais que David. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire et c'est vrai qu'on a improvisé un peu cette scène rapidement. Je lui ai dit, vas-y, comme je voulais utiliser plusieurs fois le morceau Sailing qui revient à la fin du film, on a fait ça et on l'a fait quasiment en une prise et il s'est passé un truc magique parce que je ne m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment en le tournant. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est de la merde. Non, je me disais quand même, ça peut être pas mal mais c'est au montage avec la monteuse qu'on s'est dit en fait, c'est le cœur du film parce qu'on voit que les deux personnages ne dansent pas sur la même musique au sens propre et au sens figuré et donc ça raconte vraiment la confrontation de ces deux garçons qui ont une vision de l'amour, de la mort, enfin de la vie en général très différente et très opposée. Mais c'est marrant que tu dises que c'est une scène que tu trouvais qui ne fonctionnait pas au tournage vu que c'est vraiment une de mes scènes préférées du film. Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est metteur en scène des fois, on est focalisé sur un truc. sans ce thromboscope et il s'est passé quand même quelque chose de magique et la caméra capte des choses et c'est souvent au montage des fois qu'on se rend compte que des choses qu'on pensait avoir ratées sont réussies. Il y a des choses qui t'échappent. Voilà, c'est ça qui est beau au cinéma parce que quand tout est contrôlé, c'est ennuyeux. Il y a une difficulté supplémentaire pour toi Félix dans le film, c'est que tu es aussi le narrateur de l'histoire. J'avais une question justement sur le travail d'acteur, comment est-ce qu'on incarne justement une voix off ? Comment est-ce qu'on incarne un narrateur ? Comment on réussit à y mettre une sorte de physicalité, y mettre du corps justement sur ce travail de l'audio ? Ça a été quelque chose. Ah, ça a été une vraie difficulté. Je ne dirais pas une difficulté. On a enregistré la voix off avant le tournage. Oui, on l'a enregistré avant et comme on faisait toutes les voix off d'affilée, au bout de deux voix off, tu te dis mais c'est chiant à mourir parce que tu vois, plus d'intention et après, on s'est vite rendu compte qu'en fait, une sobriété, une sincérité qui était beaucoup plus subtile, ça marchait beaucoup mieux mais une fois qu'il y avait le rythme des images du film et donc quand la fête la première fois, c'était un peu catastrophique. Moi, j'essayais de jouer un peu trop. J'essayais de... Oui, c'est-à-dire que moi aussi, je l'ai mal dirigé. C'est-à-dire que la voix off, comme on n'avait pas encore les images, on avait tendance à mettre beaucoup d'intention, beaucoup d'expression. Comme je disais à Félix, souris, les premières voix off qu'on a mises sur le montage, on a vu que ça n'allait pas du tout parce que tout d'un coup, ça devenait redondant ou ça appuyait des choses qui n'étaient pas nécessaires et du coup, on a refait à nouveau les voix off et là, on les a fait beaucoup plus sobres et presque avec très peu d'intention parce que l'image était déjà suffisamment faible. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Moi, j'ai changé le texte aussi. C'est pas très... Enfin, je dirais pas très peu d'intention, je dirais plutôt justement j'ai plus pu me concentrer moi sur essayer de dire les choses plus d'intériorité. Oui, plus d'intériorité plutôt. C'est-à-dire justement, vu qu'il y a le travail sur l'image, ne pas essayer de rajouter une surcouche d'émotions quand on a déjà le regard des personnages. Oui, puis on voit que ça paraît vite surfait un peu. Si c'est pas Gaspard Noé dans... Oui, c'est ça. Mais justement, je parlais des corps et justement d'y mettre de la physicalité parce qu'on va être obligés d'aborder cette question-là des corps parce que dans une interview, François, tu as déclaré si les scènes de sexe ne dérangent pas, c'est que j'ai raté quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on ne les rate pas ? Comment est-ce qu'on les dirige bien ? Comment on fait pour... Alors, je ne me suis peut-être pas très bien exprimé ou c'est le journaliste qui n'a pas bien retranscrit ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que les scènes de sexe doivent provoquer une émotion. Alors, ça peut être une émotion de rejet, une émotion de plaisir, de désir, mais qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, si c'est juste montrer du sexe pour du sexe ou de... Voilà. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est qu'il y a un trouble. Et là, dans ce film, il n'y a pas vraiment de scène de sexe, mais j'essaye de créer un trouble, notamment le moment où il s'embrasse. En fait, il s'embrasse assez tardivement dans le film. Et ça, je trouve ça toujours beau dans les films quand on sent le désir qui monte jusqu'au moment où ça doit arriver. Et même à un moment, je ferme la porte. Le spectateur ne voit pas. On reste derrière la porte. Et j'aime beaucoup que ça arrive. C'est tout à fait personnel ce que je dis là, mais le fait justement que tu refuses au rire du spectateur et qu'il y ait cette voix-offre qui dit justement, et je suis désolé, je le garde pour moi parce que justement, ça renforce encore, je trouve, le côté jardin secret de cette histoire. Absolument. Et puis surtout, l'histoire est racontée du point de vue d'Alex qui est très sentimental. Il est amoureux de manière très romantique. On s'était dit en riant si on avait raconté le film du point de vue de David, on l'aurait vu la scène. Et ça aurait été une scène à la cliché beaucoup plus sexuelle. C'aurait été terrible. Ça n'aurait pas du tout eu le même goût. Voilà. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Je reste sur les références à une autre interview que j'aimerais approfondir. Enfin, tu as dit dans une interview qu'avant, les acteurs manquaient d'ouverture, notamment pour les scènes gays. Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle génération ? Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle génération d'acteurs ? Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, qu'ils ne se posent pas vraiment la question par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans leur rapport entre eux, ceux qui sont gays, qui sont hétéros, qui sont bi. Enfin, on sent quelque chose de plus détaché. Ma génération, c'était beaucoup plus compliqué. L'expression coming out n'existait pas. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le film, la relation d'Alex avec ses parents, il y a beaucoup de non-dits. On n'en parle pas. On ne dit rien du tout. On préfère ne pas savoir. Les mères préfèrent s'aveugler ou se mettre la tête sous le sable. Enfin, voilà. La pression du père. Absolument. Et donc, moi, quand j'ai eu des rôles de personnages gays, c'est vrai que j'ai souvent été confronté à des acteurs qui me disaient « Ah, ça me gêne pour mon image. Je ne suis pas sûr de vouloir montrer ça. Je ne suis pas sûr d'être capable. » Donc, voilà. Et là, c'est vrai qu'avec Félix et Benjamin, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un sujet. Moi, je leur ai dit au début, Félix, quand je l'ai rencontré la première fois, je lui ai dit « Voilà, c'est le rôle d'un personnage gay. Est-ce que ça te pose un problème ? » Et tout de suite, il m'a dit « Non, non, moi, c'est un personnage, c'est une composition, je suis acteur. » Voilà. Il y avait quelque chose de très clair et simple. « Il dit qu'il faudrait que tu trouves un emploi provisoire parce que ça t'occuperait et ça mettrait du beurre dans les épinards. » « Mais toi, tu veux que je reste au lycée ? » « Non, il pense qu'il faudrait que tu trouves un emploi pendant que tu en as. » « Mais toi, maman, qu'est-ce que t'en penses, toi ? » « Moi, je veux que tu fasses ce qui te rendra heureux, mon chéri, c'est tout ce qui compte. » « Non, mais je ne sais pas, moi, ce qui me rendra heureux. » « Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui ne le découvrent jamais. » Mais justement, tu parlais de cette discussion avec les acteurs. Moi, je trouve qu'il y a un point commun à toute ta filmographie, c'est la mise en avant d'acteurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton cinéma. C'est ce désir et ce besoin de mettre en avant les acteurs, de les pousser face à la caméra. Il y a un truc qui les rend flamboyants, quitte parfois même à réduire le style pour juste les laisser vivre et les laisser créer. Moi, j'aime les acteurs, j'aime les personnages et je trouve que ce qu'on garde, peut-être moins avant, mais en tout cas, aujourd'hui, je garde d'un film la présence d'un acteur, d'une actrice, un physique, un corps. Je trouve que le corps des acteurs n'est pas assez filmé dans le cinéma français et moi, c'est important de m'approcher des visages, que ce soit quand j'ai tourné avec Charles Trampling dans Sous le Sable, juste la regarder, je trouvais que ça racontait déjà quelque chose. Donc, j'aime rentrer dans l'intimité des acteurs et essayer de les mettre en valeur. Je trouve que le cinéma, c'est quand même l'art de créer du désir et il n'y a rien de plus beau que désirer quelque chose sur un écran. Après, Charles Trampling, pour moi, c'est un cas à part parce que je trouve qu'elle a quelque chose à l'écran d'absolument incroyable. La scène dans Jeune et Jolie, elle apparaît trois minutes. Un peu plus, six minutes. Oui, mais elle explose à l'image. Il lui faut peu de temps pour capter et en même temps que je disais, tu les mets tellement en avant qu'ils ont juste à vivre et exister. Oui, après, c'est un travail de confiance. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je suis moi-même caméraman, c'est moi qui suis derrière la caméra, donc je ressens aussi ces choses-là. Pour moi, c'est très important parce que je suis le premier spectateur du film d'une certaine manière. Donc, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et c'est vrai que c'est une alchimie qui se fait entre moi et la caméra. Et petite anecdote par rapport à ça, ce qui est marrant, c'est que comme il cadre et qu'il est avec nous vraiment, il ressent avec nous un petit peu, il est vraiment avec nous et parfois, dans les scènes un peu intenses, tu l'entends derrière sa caméra un peu C'est vraiment dedans. être obligé en plus. Je revis, je revis les scènes avec lui. Mais il est à fond. Justement, en plus, j'allais te parler de la caméra. Oui, il y a l'ingénieur du son qui me dit, François, essaye de faire moins de bruit. Vous avez tourné en 16 mm. Oui. Donc, justement, en portée en plus du 16 mm. En super 16. En super 16. En super 16. C'est un parti presté qui est très marqué, mine de rien. Est-ce que c'est un choix délibéré pour ce film-là pour essayer de donner une image palpable ? En fait, le 16 mm, je trouve, a quelque chose qui donne au corps une véracité, quelque chose de touchable. Ou alors, c'est juste pour essayer de se resituer dans l'époque et dans les films de cette époque. C'est toutes ces choses-là à la fois. C'est d'abord, retrouver ce qu'on voyait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était plus du 35 mm dans les films grand public, mais il y avait quand même des films qui se tournaient en super 16 quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Moi, mes premiers courts-métrages, ils sont tous tournés en super 16, gonflés après en 35. Donc, il y avait la volonté de retrouver un peu l'image de l'époque. Et puis, c'est vrai que la texture, le grain du 16, c'est absolument magnifique. On a oublié, à cause du numérique aujourd'hui qui est hyper précis, qui a tendance à affadir tout, le super 16, enfin, si on prend les bonnes pellicules et si le chef-lop est bon, s'il s'est bien traité, on a une saturation des couleurs qu'on n'a pas du tout en numérique, qui a tendance à tout uniformiser et ce qui est surtout très beau, c'est les peaux. Les peaux, et donc, particulièrement quand on tourne l'été, on a des variations sur les peaux de couleurs qu'on n'a absolument pas en numérique et là, avec le bronzage, l'été, les rougeurs, toutes ces choses-là, c'était important de les capter parce que c'est un film des premières fois, donc je voulais avoir toutes ces émotions sur les peaux des acteurs. Et en même temps, je te remercie pour ça parce que le 16 mm, justement, moi, j'adore la scène de la boîte de nuit, ça donne à la lumière quelque chose de dingue. Tu parlais du problème de ce roboscope sur lequel on ne reviendra pas, mais ça doit être un plaisir de mettre en lumière justement pour ce 16 mm-là, notamment sur ces scènes très colorées. Oui, oui, absolument, on tenait avec Hicham Alaoui, le chef opérateur, à tourner cette scène vraiment en super 16, même s'il n'y avait pas assez de lumière, mais du coup, avoir des noirs forts et des couleurs très très saturées. Félix, je vais te laisser le mot de la fin. Dans le film, ton personnage dit vouloir échapper à son histoire. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu veux échapper à ton histoire actuellement aussi ou est-ce que tu as au contraire envie d'y rester profondément ? Je ne pensais pas que tu allais me poser cette question et ça me fait plaisir que tu me la poses parce que c'est vrai qu'il y a un côté où c'est une grande expérience pour moi ce film mais qu'en même temps, c'est vrai que je sens que c'est là et que ça ne partira pas. C'est-à-dire que là, le film sort, après peut-être qu'en 2021, on partira à l'international, peut-être, je ne sais pas et en fait, je pense que ça va. Mais là, je vais tourner un truc en août et je t'avoue que ça va me faire du bien parce que je n'ai pas tourné depuis et ça va me faire du bien de passer à un autre personnage d'échapper à Alex. D'échapper à ton histoire. Et j'espère qu'ils vont aller le voir d'ailleurs. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada